Donc, normalement, c'est lancé. Normalement, c'est lancé. Bon, je ne peux pas mieux faire. Désolée Camille, j'ai lancé. Tu n'as pas mis ton casque. Coucou les gens. Est-ce que vous nous voyez, entendez ? Hello, tout le monde. Ah, c'est bien. Il y a Lizzie qui dit que c'est beau. C'est merveilleux. Ah, c'est beau. Oh là là. Quand la technologie fonctionne, c'est chouette. Pour confidence, on a fait quelques tests hier avec des braves bénévoles. Donc, ce n'était pas de trop. d'avoir fait la séance de test hier parce qu'on a perdu pas mal de temps au début avec des incidents techniques. Bonjour tout le monde. Là, on a lancé avec un petit peu d'avance pour vous laisser le temps d'arriver, de vous installer. Oh, Xiane. Vous gérez de la fin. Tu vois, tu es arrivée à temps. Parfait. Ah, coucou, ils sont un peu faibles pour Cricri. Alors, est-ce que c'est mieux si je rapproche le micro ? Pour toi, Camille, ça fait une différence ? Moi, je t'entends de la même façon. D'accord. Je ne sais pas. Ou alors peut-être ici ? Table de mixage. Ah, c'est mieux. Bon. En fait, j'ai toujours peur avec le micro que... Ah, dis-y, on t'entend pareil. Bon. En m'entend pareil dans le sens qu'on m'entend faiblement ou dans le sens qu'on m'entend audiblement ? Sinon, je peux essayer de voir encore si je peux tripatouiller. Sinon, selon le sens dans lequel on se tourne, on t'entend différemment peut-être. De quoi ? Selon le sens dans lequel on se tourne, selon le sens du vent, on t'entend différemment. Et ouais, je t'écoute sérieusement. Je me dis, attention, on est peut-être en train de me dire un truc, là. En tout cas, je confirme que mon micro est au maximum. Ah, une voix douce, c'est suave. Voilà. Ah, la voix de Thor, on n'en a ni plus ni moins. Eh ben, ça fait plaisir de voir déjà tout ce monde. Mais oui. On peut voir combien il y a de... Combien de personnes se... Oui, oui, oui. Il y a 18 personnes actuellement. Tout en haut à droite, il y a pour moi, il y a l'indication. Je ne sais pas pour toi, Camille. Sur Streamlab ou sur... Là, je suis sur Streamlabs. Alors, attends. Mais apparemment, il y a des personnes qui ont des 36. Donc, à mon avis, ça n'actualise pas. Ah. Bon, faites un petit effort. Essayez d'être 56. À 56, on bloque. Ah oui, 38. Je vois en bas à droite, il y a donc de Twitch. Oui. Il y a le nombre de personnes. C'est bien. C'est très bien. Oui, donc je pense que c'est Streamlabs qui me fait n'importe quoi. Attends, le dis pas trop fort, ça va le vexer. Il va encore me méjecter comme hier. Les esprits malins vont se manifester. Surtout qu'en plus, là, j'ai la mauvaise idée de faire actualiser le chat. Du coup, je n'ai plus personne qui... Sur mon chat, ça n'apparaît. Sur le... De Streamlabs ? Oui. Oh, ils sont tous partis. Voilà, je ne vois plus de message. Tout est parti. Je n'aurais pas dû cliquer là-dessus. Bon, vous vous en rendez peut-être compte parce que c'est encore un petit peu expérimental. C'est un peu le laboratoire secret de Minus et Cortex. Nous allons faire ce que nous faisons chaque soir, Camille. C'est-à-dire, Cortex ! Dominer le monde. Marf ! Bon, maintenant, si c'est des personnes qui n'ont pas la référence, on va se sentir très, très vieilles. Mais franchement, ils n'ont qu'à se renseigner parce que Minus et Cortex, c'est le meilleur dessin animé du monde, quand même. Il y a Salina qui demande qui est Minus et qui est Cortex. Alors, on avait plus ou moins établi que tu étais Cortex parce que tu as des lunettes. Donc, ça fait tout de suite plus intellectuel. Et moi, je suis celle qui sort les plus grosses bêtises. Donc, je pense que Minus est le mieux. Camille s'est déjouée pour jouer le rôle de Minus. Non, mais Minus et Cortex, c'est culte. C'est bon. C'est bon. Il y a un bon niveau sur le chat. Tous les Animaniacs sont cultes, de toute façon. Ça y est, maintenant, j'ai l'air dans la tête. C'est nous les Animaniacs. Animaniacs. Oh, c'était... La disjonctée, un max. Il y avait Frikazoïde. Ah ! Frikazoïde. 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 Tu fais vachement bien les génériques. T'as vu. un petit Code Lyoko ah non Code Lyoko là j'étais trop vieille personnellement ah bah moi y'a pas d'âge pour les dessins animés donc j'ai regardé Code Lyoko non non pour moi y'a pas d'âge mais j'en profite pour dire que certainement moi c'était une de mes envies c'est de pouvoir évoquer des dessins animés parce que c'est vrai que jusqu'à présent qu'on a fait des audios rencontres c'était assez axé livre et là c'est vrai que le fait de faire maintenant une émission à deux avec une illustratrice je trouve que ça peut permettre d'élargir un petit peu les choses et de voir justement toute la dimension graphique aussi et tant qu'à faire ne pas forcément se limiter que aux livres et aussi les BD les illustrations les animés oui c'est une bonne idée il y en a qui ont remarqué ta chaise Camille officiellement c'est la chaise de mon fils mais du coup ce soir j'ai la squat il y a Dorlotté qu'on te largue avec nos références Dorlotté nargue-nous avec les tiennes vas-y vas-y n'hésite pas Homer et le fils de l'étoile ah ça me dit quelque chose moi ça ne me dit rien j'avais un coquetier Homer on ne parle pas d'Homer Simpson non non c'était pas une espèce de petit verre de terre ou alors je suis complètement à côté de la plaque là il faudrait faire une petite recherche discrète en parallèle c'est pas un petit verre de terre ah Dorlotté bonne nuit les petits ah mais oui bonne nuit Nicolas bonne nuit Pampronel bonne nuit les petits Marcelino et puis Casimir de l'île aux enfants pour les plus âgés d'entre nous on va dire c'est venu le temps des rires et des chants ah Gigi nous fait remarquer oui le trauma de Clémentine oui alors moi je crois qu'en fait que quand je l'ai vu toute jeune Clémentine je n'ai pas compris en fait ce que je voyais mais c'est avec le regard adulte je me suis dit oh là c'était peut-être oui voilà rétrospectivement je me suis dit ouais quand même c'était faux entre ça oui entre Rémi sans famille entre Princesse Sarah franchement les jeunes vous savez pas ce que vous avez raté oui oui Cicinha envoie tes messages tout à fait Lavinia d'ailleurs tu viens de parler de Princesse Sarah Lavinia et ben voilà moi la première fois que Lavinia est venue donc sur le tchat de l'antre je lui ai demandé est-ce que c'est en référence à Princesse Sarah et en fait pas du tout ah désolé alors parce que voilà en même temps qui a envie d'être Lavinia dans Princesse Sarah exactement les malheurs de Sophie c'était beau celui-ci il était alors c'était un dessin animé français qui était plutôt soigné oui pour le coup ce que j'aimais beaucoup c'était les effets de l'ombrage oui c'est vrai que c'était j'aimais beaucoup c'était assez le but et chie oui je me souviens de cette série toujours Clémentine et Nebula qui dit c'est marrant parce que je viens souvenir de cette série mais sans comprendre en fait pourquoi j'ai dû sentir qu'il y avait un truc bizarre oui 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 mais voilà je vous confirme que moi j'ai revu des épisodes adultes et pas le même regard comme disent les jeunes c'est cringe oh Captain Planet Pollyanna oh mais c'est bien c'est bien je vois qu'on est tous sur la main c'est très bien donc mais oui ça ça fait partie de en fait de mes grands grands hobbies moi je suis une dévoreuse de dessins animés toujours aujourd'hui ça fait partie de ma nourriture céleste donc je suis très contente à l'idée de pouvoir en évoquer oui c'est toujours une valeur sûre voilà exactement ah bah je vois que il y a plusieurs plus de monde qui arrivent sur le tchat il y a le chiffre qui augmente alors on est à combien moi j'ai à 82 ah oui 80 oui les deux qui sont partis entre temps comment ça ils sont partis ça leur a pas pu les dessins animés c'est ça pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? non revenez revenez reviens gamins c'était pour rire monsieur Lefersen et bah ça fait vraiment plaisir honnêtement grand grand merci à vous d'être présents parce que mais oui merci quand on a lancé on s'est dit allez là en plus on prévient un peu au dernier moment pour communiquer l'URL de la chaîne et tout on s'est dit bon peut-être qu'au début on n'aura un peu personne et qu'il faudra un peu convaincre les personnes au fur et à mesure de revenir nous voir mais maintenant il s'agit de vous convaincre de rester de rester et on est ensemble jusqu'à minuit je préfère vous prévenir tout de suite oui alors je vais rectifier tout de suite des fois qu'il y a des personnes qui pourraient avoir peur on prenne au premier degré oui alors effectivement pour parler un petit peu là de ce de ce format d'émission pour les personnes qui connaissent déjà les audios rencontres que je faisais sur Discord l'idée c'est plus ou moins la même chose mais qu'on va un petit peu adapter et élargir notamment parce que nous avons Camille qui va devenir animatrice permanente et pour les personnes qui ne connaissent pas les audios rencontres que je faisais sur Discord le but c'est de faire une émission de plus ou moins une heure une heure et demie en fonction du contenu où à chaque fois on va choisir un sujet et papoter à travers ça un sujet qui sera toujours en relation avec alors là la muse superbement designée par Camille tout ce qui nous inspire tout ce qui fait partie du processus de création d'écriture en ce qui nous concerne la dimension graphique illustration pour Camille et voilà de pouvoir parler des œuvres qui nous ont marquées qui nous ont plu celles sur lesquelles on travaille et ce serait bien ça c'est prévu d'avoir aussi régulièrement des invités donc j'ai déjà commencé à poser des questions un peu à gauche et à droite de personnes qui seraient tout à fait ok pour se joindre à nous donc Percine un autre live à 20h30 ah et ce serait mieux de le faire ça le week-end on prend note on prend note on prend note après le problème c'est que je pense que quel que soit le jour qu'on va choisir ça va arranger certaines personnes et ça on arrangera pas trop d'autres là c'est vrai qu'on avait un peu voté je ne sais plus pour quelle raison parce qu'on a beaucoup discuté avec Camille de quand est-ce qu'on allait faire ça et là on était resté en tout cas plutôt sur en soirée la semaine à voir ce qu'on pourra faire c'est alterner et faire un coup le week-end un coup la semaine comme ça ce qu'il y a beau avec Camille c'est qu'elle est accommodante j'essaie toujours de trouver des solutions c'est beau Camille bonne ou mauvaise quelle que soit la situation Brunet c'est la solution alors Nozomi qui demande si on aura un accès au replay oui normalement ça fait partie des tests d'hier qui étaient un peu laborieux mais j'ai trouvé le petit bouton sur lequel il fallait appuyer pour automatiquement générer un replay si je ne me trompe pas de deux semaines mais je vais quand même voir pour faire basculer les vidéos sur Youtube dans ce cas là on va créer une chaîne Youtube qui sera dédiée uniquement pour ça de façon à garder une trace des vidéos au-delà des deux semaines voilà le seul inconvénient pour le replay c'est les personnes qui du coup ne peuvent pas participer au chat et interagir mais voilà mais bon c'est toujours mieux que rien j'ai envie de dire voilà nous allons faire de notre pire nous le savons si bien le faire oui d'ailleurs à propos des ho 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 au début on avait failli partir sur ce nom là pour la chaîne de notre Twitch on s'était demandé si on n'allait pas faire écho ho 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 avec le rire de Père Noël et puis bon finalement nous avons choisi ouais les gens étaient un peu dubitatifs quand on leur en parlait ouais pourquoi et finalement nous avons opté pour que m'amuse m'amuse mais pourquoi mais pourquoi mais oui d'où est-ce que cela sort alors Camille de deux choses l'une soit j'aborde ce sujet là maintenant soit si tu veux d'abord on fait juste un petit tour d'horizon de nos actualités respectives tu me dis bah écoute puisque tu as fait une si jolie transition je te propose d'aborder ce sujet en premier ce serait dommage de ne pas sauter sur l'occasion ok bon bah alors nous allons vous parler de quelque chose que nous n'avons absolument pas évoqué sur nos réseaux sociaux mais qui se voilà qui commence à se profiler dans les coulisses Camille je ne sais pas si tu veux si tu veux avoir l'honneur d'évoquer le sujet alors bah écoutez écoutez voilà il s'agit d'un projet un projet bande dessinée qu'on a décidé Christelle et moi de monter et qui est qui est parti d'un rêve en fait un rêve que j'ai fait que voilà que j'ai raconté à Christelle comme voilà souvent quand je fais des rêves marquants ou un peu bizarres ou un peu rigolos voilà j'aime bien les raconter à Christelle quand je m'en rappelle les autres sinon c'est voilà c'est pas la peine mais voilà et donc ce projet je raconte et dis oh là là mais c'est vas-y vas-y je te propose de faire ton propre rôle oh là là Camille oh là là dis donc oh là là dis donc oui alors lorsque Camille m'a raconté ce rêve j'ai dit tu sais que tu pourrais en faire une BD et là Camille a dit ah c'est vrai que ça pourrait et je lui ai dit Camille je te lance un défi si tu te sens d'en faire une BD je la cautionarise avec toi et là tu as répondu mais quelle bonne idée un truc comme ça je pense c'était un truc comme ça ouais elle a dit banco elle a dit banco voilà donc pour l'anecdote cette histoire c'était un peu un mélange pour certains certaines d'entre vous se souviennent peut-être d'un projet qui s'appelait Temps Mort que j'avais commencé à publier sur Webtoon il y a des années et lumières de ça maintenant et ce rêve comportait quelques fragments de Temps Mort mais il y avait aussi des éléments un peu inédits qui étaient assez marquants pour que je m'en souvienne au réveil donc c'est c'est vrai que c'était assez rare pour le signaler mais j'avais réussi à raconter une histoire complète du début à la fin en passant par le milieu avec à la fois des morceaux de rêve et des morceaux que j'avais rajoutés dans la phase de réveil donc j'étais toute contente de pouvoir raconter ça à Christelle surtout que là c'était une histoire complètement cohérente tu avais vraiment le début le dénouement et la fin voilà et on y retrouve sur cet univers que tu aimes tant la comédia d'Alerte voilà les personnes qui me suivent sur Instagram savent que j'aime beaucoup cet univers que je collectionne même les figurines liées à cet univers et voilà maintenant j'ai plus que hâte de passer au projet on va dire pour de bon dans un premier oui voilà où en sommes-nous où en sommes-nous juste une toute petite parenthèse parce que j'ai un réveil sur le chat il y a A.Nébula qui dit qu'elle cherche un groupe comme la plume avec des auteurs webtoon mais qui ne trouvent rien là c'est vrai je ne sais pas est-ce qu'il existe des collectifs pour les personnes qui font vraiment de la bande dessinée et de pouvoir créer une sorte de groupe d'émulation je ne sais pas Camille ça ne me dit absolument rien mais ce serait en fait il n'y a pas de forum ou d'espace de discussion qui serait lié à cette plateforme alors ça ne me dit rien comme ça du temps où j'y allais je n'ai jamais remarqué jamais remarqué ça c'est vrai que je peux comprendre que ça manque parce que dans l'écriture qui faisait déjà une activité très solitaire ça fait vraiment plaisir d'avoir des espaces où on peut échanger avec d'autres auteurs sur le processus et toutes les étapes les blocages et tout dans la BD mais justement sur Plume d'Argent il n'y a pas une communauté d'illustrateurs qui il n'y a pas un forum spécialement dédié aux illustrateurs qui non on a beaucoup sur Plume d'Argent il y a beaucoup de personnes qui font aussi de l'illustration mais il n'y a pas un espace de discussion dédié pour ça et Plume d'Argent ce n'est que du textuel pour la publication en ligne donc c'est vrai que ça peut-être que ça manque ah apparemment ça n'existe qu'en anglais ah ben voilà il faudrait il y a peut-être toute une communauté francophone qui ne demande qu'à se retrouver mais à qui il manque l'espace pour le faire ouais c'est dommage c'est vrai ça c'est ben en tout cas nous ce qu'on peut vous proposer c'est de se retrouver autour de Projet BD ça c'est bien sûr ça c'est bon c'est quelque chose qui peut être faisable donc voilà c'était l'occasion de rebondir un peu là-dessus là c'est vrai que notre chance à Camille et à moi c'est d'être deux sur ce projet là lorsque Camille m'a raconté ce rêve et on a commencé à en discuter on a fait pas mal de brainstorming au début pour essayer de développer un petit peu l'intrigue d'abord tout l'aspect script scénario on a commencé vraiment à l'évoquer beaucoup à deux et d'ailleurs Camille c'est toi qui as commencé l'écriture du script et au début on avait prévu d'alterner un coup toi un coup moi mais assez rapidement finalement on a décidé que ce serait plutôt moi pour la partie écriture pour que ça reste assez uniforme notamment au niveau des dialogues qu'il n'y ait pas trop de disparité mais ceci étant j'ai été en communication avec toi tout au long de l'écriture du scénario de la BD pour dès que j'avais des questions pour le développement de certains aspects de l'intrigue donc je veux dire tu es inscrite dans toutes les étapes de ce procédé là et pendant ce temps là Camille commençait à concocter de son côté elle a commencé à réfléchir à comment représenter les personnages des premières études et c'est après elle qui a pris le relais pour qu'on puisse monter un dossier afin de pouvoir présenter ça à des éditeurs potentiels je précise que pour le moment on parle d'un projet BD qui n'est pas sous contrat qui n'est pas encore il n'y a pas encore un engagement avec un éditeur c'est dans les rouages c'est ça c'est dans les rouages donc si un jour on a une nouvelle par rapport à ça on vous la communiquera avec beaucoup beaucoup de joie et d'émotion tout à fait en attendant on a monté un dossier et Camille a fait toute la partie visuelle du dossier et c'est là que je vais appuyer sur un petit bouton d'espérance et je ne vais pas tout casser je vais suspense est-ce que ça marche ? ça marche ! on voit quelque chose ? on voit quelque chose quelque chose est bien apparu ? oui apparemment oui ça a marché ouais ! quand je vous disais que c'était expérimental notre approche de Twitch donc au début Camille avait appelé le projet la muse et le mime on a fait des tas de recherches de titres avant de revenir à l'évidence que ça allait être la muse et le mime pour le moment en tout cas c'est toujours la muse et le mime voilà après il faudra voir si un jour il y a signature avec un éditeur si il y a une demande de changement de titre mais voilà donc qui est la muse et qui est le mime se demande-t-on des fois que les images ne seraient pas par vente tout à fait alors ce qu'on peut commencer par faire je vais ouais normalement si je ne me trompe pas clique voilà c'est beau normalement voilà j'ai vraiment exploré les fonctionnalités de Twitch ah mais t'as bien travaillé eh faut pas croire donc ben voilà nous allons pouvoir présenter un peu les personnages alors Camille comme ce sont quand même tes petits bébés à la base je te laisse la parole si tu veux introduire déjà celui-ci alors voici un jeune homme qui s'appelle Aimée qui voilà qui contrairement à son prénom ne s'est pas toujours sentie très aimée dans sa vie on va dire qu'il a il a un gros complexe d'infériorité à ce niveau il est déjà il est assez petit malingre il pense qu'il n'a aucun talent aucun aucun atout et puis Aimée il a pas sa particularité c'est qu'il adore le théâtre et un jour qu'il va assister à une pièce de théâtre il tombe en une admiration devant la comment dire la star de la troupe qui s'appelle c'est beau Tali Tali qui devient immédiatement sa muse on peut le dire la grande Tali et c'est à cet instant qu'il décide lui aussi qui va tenter sa chance et décide de faire partie de la troupe et à sa grande surprise il a accepté il a accepté au sein de la troupe pour jouer le rôle d'un pierrot tandis que Tali elle joue plutôt les rôles de soubrette de jeune fille pour ceux qui connaissent la comédia de l'art c'est souvent c'est ce genre de rôle que Molière a beaucoup aimé reprendre dans ses propres pièces je me permets une parenthèse c'est qu'en fait je me suis rendu compte que moi-même je connaissais très mal la comédia de l'art et que ça a été l'occasion pour moi à tes côtés de me documenter sur ce genre théâtral là en particulier oui c'est vrai qu'on connait on va dire les pièces de Molière qui lui-même était un fervent admirateur du théâtre italien donc il a francisé un bon nombre de situations et même de pièces jouées par le répertoire italien mais c'est vrai que quand on creuse un peu on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnages qu'il y a même des vedettes locales dans toute l'Italie par exemple il y a Pulsinella qui est devenu Pulsinella chez nous qui est une star locale de Naples et Harlequin lui vient de Beltrame je crois donc voilà c'est vraiment un petit écosystème très riche et quand on commence à entrer dedans on se rend compte qu'il y a énormément de personnages et de pièces différentes donc voilà pour en revenir à Thalie elle est un petit peu tout l'opposé d'Aimé déjà physiquement elle est très grande et très lumineuse comme ça très on va dire très chamboyante chamboyante voilà rien que sa chevelure laisse voir la couleur donne l'idée de la couleur et voilà la grande surprise d'Aimé en particulier et bien Thalie va répondre à ses avances et devenir sensible à son charme ce qui fait qu'ils vont finir en couple donc vraiment un amour réciproque dès le début de l'histoire c'est un spoiler parce que c'est établi voilà donc dès le début Aimé et Thalie nous sont présentés comme tel en tant que tel en tant que tel voilà et je fais un petit aperçu du sueur Ternieux ah voilà Ternieux lui c'est le dramaturge de la troupe le directeur qui comme vous vous en doutez n'est pas un sacré rigolo c'est pas avec lui qu'on va raconter des blagues on va dire mais c'est malgré tout grâce à lui qu'Aimé est entré dans la troupe donc on peut au moins lui attribuer ce mérite mais voilà sans trop en révéler Ternieux aura quand même un rôle assez important à jouer ne serait-ce que dans l'élément déclencheur de l'histoire voilà puisque là je pense que c'est pas un divulgaché que de le dire c'est vraiment dès le début de l'histoire où il va dès la représentation à laquelle on assiste au tout début à l'issue de cette représentation il décide de remercier Aimé de se dire bon lui il n'a vraiment aucun talent pas lui dire merci le virer oui le remercier le terme est trop ambigu mais voilà quelle idée d'avoir ce mot pour deux situations si différentes de se débarrasser de lui voilà juste je te relais une question là dans le chat de Tourmaline Tourmaline Émy désolé si je prononce pas bien Camille est-ce que l'une de tes figurines en particulier t'as ou t'en inspiré pour la confection des personnages ? alors pas tant les figurines mais plutôt les affiches les cartes postales que j'ai chez moi qui m'ont particulièrement inspiré en particulier des cartes assez anciennes des représentations qui datent du début du 19ème siècle et voilà on peut dire justement que l'histoire va se passer alors il n'y a pas vraiment de contexte précis ça peut être dans le contexte c'est une ville européenne on va dire au début du 19ème siècle en pleine période victorienne à renouveau avec une petite touche de steampunk oui il y a Altair coucou Altair qui demande si on a de la matière pour plusieurs tomes je pense qu'on peut tout de suite répondre à cette question que là on est sur un one shot il s'agit d'une BD une histoire mais dans un format un peu particulier puisque là Camille tu parlais de combien de pages alors je crois que je l'avais fait en format à quatre classiques et ça faisait 80 pages ah oui voilà on a changé le format donc je ne sais pas si si on veut voilà notre ambition c'est de le sortir en format à l'italienne justement donc format horizontal et là je pense que ça fera un album un peu plus gros du coup parce qu'on pourra mettre moins de cases par page donc ça c'est une idée de Camille qui est venue assez rapidement de se dire que ce serait pertinent de faire une bande dessinée donc qui ne serait pas au format portrait mais paysage vu que nous sommes dans le monde du théâtre et que voilà il y a beaucoup de scènes de scènes de scènes de théâtre et que là le format se prêterait vraiment bien à ça le format à l'italienne comédia d'Alerte tout est lié voilà tout est lié alors j'ai vu passer une petite remarque sur les perruques de Ternieux alors oui une petite précision notre ami Ternieux en fait il se sent plus talentueux quand il révèle les cheveux de ses idoles on va dire donc la perruque de Molière alors la perruque je ne sais plus je ne sais plus de qui je m'étais inspirée pour celui celui de droite mais enfin voilà il a ses propres muses et c'est en volant leurs cheveux qu'il arrive à trouver l'inspiration alors ça vous avez droit à des petites anecdotes de coulisses parce que je crois que dans le scénario finalement ça on ne le dévoile pas on va le montrer avec les perruques mais voilà c'est ça c'est tout ce à quoi on a réfléchi au moment de la construction des personnages en discutant d'eux c'est aussi au niveau graphique pour essayer de donner une identité graphique à Ternieux je sais que Camille tu t'es beaucoup interrogée dessus pour que ce ne soit pas juste un petit vieux à Rieux en fait on voulait lui donner un peu de funesse au final ça ne se voit pas tellement mais c'est un petit un petit nerveux tout sec donc voilà qui regrette un peu sa jeunesse passée et qui se sent plus jeune dès qu'il se rajoute quelques boucles de cheveux sur la tête Gigi qui demande si tu envisages de déléguer un ou une coloriste parce que dessin plus couleur c'est un taf de fou nous allons bientôt évoquer ce sujet là mais non Gigi pour une raison que nous allons aborder non c'est Camille qui va qui va vraiment gérer ça et vous allez je vais oui oui on s'est beaucoup posé de questions justement sur le rendu le rendu final pour apprendre la BD par contre une des évidences que j'avais au début dès le début c'est que je voulais que ce soit à l'aquarelle donc voilà ce sera vraiment la matière principale et voilà peu de temps après avoir finalisé une première version du dossier il y avait un truc qu'on nous a fait remarquer voilà il y avait un truc qui manquait encore à la BD et on a finalement réussi à mettre le doigt dessus on s'est dit qu'il fallait accentuer le contraste entre l'ombre et la lumière qui joue un rôle très important au sein de la BD et pour ça il y aura un gros mélange entre des cases entièrement en noir et blanc et des petites touches de lumière par-ci par-là oui alors effectivement on peut dire que je pense que c'est vraiment le sujet central de la BD d'ailleurs tout un temps les fois de titre tournaient autour de ça ombre et lumière on a beaucoup réfléchi par rapport à ça parce que c'est vraiment la thématique non seulement en lien avec toute l'ambiance esthétique du théâtre avec les projecteurs enfin les projecteurs en l'occurrence c'est du gaz on a choisi le gaz finalement donc il n'y a pas d'électricité et mais aussi la dimension symbolique entre Aimée qui se sent extrêmement terne et qui est éclipsée par des personnages comme Tali qui elle dégage une lumière c'est un personnage Tali qu'on disait tout à l'heure flamboyante elle n'a aucun effort à faire pour elle c'est naturel elle dégage ça et c'est vraiment une personne de scène et d'ailleurs qui est très limitée dans le rôle que lui donne Ternieux qui écrit toutes les pièces il l'enferme dans des rôles tout petits trop à l'étroit pour elle elle a des ambitions Tali elle ne veut pas faire une soubrette sur les planches toute sa vie et à partir de là ce qui ce qui a vraiment donné du sens à la remarque qu'on nous a faite sur le dossier qu'on avait montré ça manque un peu de renforcer le côté ombre et lumière à partir de là Camille a fait des études elle a retravaillé les visuels et en en discutant en voyant un petit peu ce vers quoi elle se dirigeait j'ai proposé à Camille parce que moi je ne me suis pas rendue compte je me suis dit je ne vois pas le travail que ça représente pour elle donc il ne faut pas non plus que ça devienne trop écrasant mais est-ce qu'elle se sentirait de faire une BD finalement presque totalement en noir et blanc mais en mettant des couleurs là où ça a du sens voilà donc moi de base le noir et blanc c'est un petit peu bon c'est mon dada c'est vrai que c'est mon outil de prédilection donc je n'ai pas vu de problème justement à envisager la BD sous cet angle et voilà maintenant est-ce que ça prendra plus de temps moins de temps que si tout avait été en couleur déjà comme ça je dirais que ça va faire gagner du temps pour moi parce que c'est déjà une matière que je maîtrise plus comme je ne suis pas je ne suis pas une coloriste et je n'ai absolument pas la prétention de l'être voilà donc a priori en ne me concentrant que sur des petites touches de couleur je pense que j'aurais trouvé un bon équilibre je commence à montrer un peu les décors pour un petit peu un peu illustrer justement ce dont on parle je garde un nez sur le chat en même temps il y a une belle en dehors dessus je ne suis pas en train de rire intérieurement je ne l'ai pas gossé c'était pas mauvais c'était très mauvais voilà on reconnait la cul de funès c'était bien mauvais c'était très mauvais voilà donc là là je vois que tu as répondu à certaines questions qui étaient oui du coup ça c'est bien oui on nous a demandé si faire passer le format à l'italienne ça a demandé de refaire toute la scénarisation la scénarisation c'est une chose le découpage en est une autre moi donc tout le côté scénarisation je me suis un peu contentée de décrire un peu les images que j'avais en tête les scènes en laissant ça de façon assez flexible pour que Camille puisse s'en emparer et adapter ça et les dialogues donc c'était surtout au niveau du découpage et là c'est plutôt la part de Camille que effectivement ça peut changer quelque chose et c'est la raison pour laquelle dans le dossier BD que nous avons monté finalement on ne s'est pas trop pour le moment lancé dans cette partie-là de découpage parce qu'on s'est dit on va d'abord attendre de voir si l'éditeur est partant pour ce format-là après s'il te donne le feu vert là tu pourras y aller et tout concevoir le découpage en fonction mais voilà ce serait dommage entre guillemets de perdre du temps à faire tout un découpage tout un storyboard en format dans un format qui sera au final partenu donc c'est vrai que déjà tout le texte écrit par Christelle donne déjà une très bonne idée de ce que sera le résultat le résultat final au niveau du texte en tout cas pour tout ce qui est scénarisation on va dire qu'il n'y a plus grand chose à faire après il y aura certainement des adaptations et ça c'est ce que je te disais au moment où tu vas dessiner peut-être que tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui devront être adaptées ajustées au niveau des dialogues et compagnie mais ça ça fait partie du jeu et tout est absolument c'est l'histoire qui aura le dernier mot quoi qu'il arrive exactement il y a Dorlotté qui pose une très bonne question est-ce qu'on y retrouvera l'humour de Camo ou est-ce une tragédie ? on va dire que c'est les deux alors c'est un peu les deux il n'y aura pas peut-être des choses aussi humoristiques que ce que je peux faire pour mes fanarts de la passe-miroir entre autres mais donc l'histoire est quand même assez sérieuse de base mais on va dire que là pour le coup c'est surtout Christelle qui a injecté son propre humour à l'histoire alors attention je précise que toute la partie scénarisation que j'ai écrite c'est en ayant à l'esprit que ça allait être illustré par Camille donc j'ai eu tout du long le trait très particulier de Camille ça m'a moi ça m'inspirait dans ce sens-là et justement ça a été même pour moi une chouette expérience parce que bon généralement ce que j'écris c'est pas forcément à se taper sur les cuisses donc là je me suis dit bah tiens ça m'a donné vraiment des idées non seulement de dialogue mais même des scènes où là je me suis dit ça c'est Camille ça c'est vraiment typiquement le genre de choses que je l'avais ré-représenté ce que tu m'as confirmé après quand tu voyais les petites scènes que je suggérais tout de suite tu disais ah oui on pourrait rajouter ça et ça et ça donc pour nous c'était ça qui était important c'était de préserver cette dimension quand même humoristique qui est vraiment propre à Camille Camille voilà ta réputation est faite je vois pas de quoi tu parles donc voilà c'était important de garder cette dimension drôle mais il y a aussi une dimension plus le scénario fait qu'il y a quelque chose un petit peu plus dur quelque part il y a des situations l'idée c'était d'avoir aussi de l'émotion et des scènes qui peuvent un petit peu aussi un peu étreindre donc d'avoir quelque chose assez complet et qui permet moi vraiment le fait de constituer ce dossier avec Camille ça m'a aussi montré quelque chose de toi que je devinais jusqu'à présent mais que j'ai pas forcément vu dans son plein potentiel là j'ai vu à quel point t'étais une artiste complète et que tu n'étais pas que la Camille qui fait des traits humoristiques je vais remonter d'autres décors pour qu'on puissait vous apercevoir parce que il y a vraiment il y a vraiment matière oui Camille a fait un très beau dossier au niveau des des représentations là on vous a montré les études de personnages au début là ce sont un peu plus les décors pour montrer un petit peu les ambiances qu'il y aura des lieux clés que nous allons un petit peu parcourir et voilà typiquement cette image de la ville qui est en noir et blanc et en niveau de gris il y a cette petite touche de couleur qui attrape vraiment le regard est attrapé là où se passe l'action c'est vraiment ce tramway et pourquoi est-il coloré parce que ta vie est dedans voilà c'est ta vie qui propage sa couleur au tramway et donc niveau architecture vous voyez que je me suis un peu inspirée d'art nouveau j'ai vraiment essayé de faire un petit mélange et voilà qui changera en fonction aussi des endroits que les personnages visiteront il y a des endroits plus un peu comme dans toutes les villes des endroits plus chiques que d'autres et justement j'ai revu hier Kiki la petite sorcière et là ton Miyazaki préféré exactement et c'est un petit peu ce genre d'architecture finalement qu'on retrouve dans Kiki c'est un peu un gros mix de plein de villes d'Europe la vie la vie est magnifique c'est magnifique et oui effectivement comme dit Salina il y a une très belle école à renouveau à Nancy avec beaucoup de maisons beaucoup de bâtiments qui méritent d'être qui méritent d'être montrés ah bah c'est lorsque j'étais pardon lorsque j'étais à Toulouse j'ai vu le Minotaur c'est ça que j'avais vu il y a le Minotaur de oui c'était Minotaur je ne me trompe pas oui c'est ça le Minotaur de Toulouse qui est une énorme machinerie steampane j'ai tout de suite pensé à Camille et j'ai dit ah Camille c'est le genre de voilà de détails qu'on pourrait donner dans les décors d'avoir cette petite machinerie un petit peu à côté aussi ça je pense que c'est vraiment bah tu as une esthétique très steampane toi même je peux pas m'en empêcher je continue de montrer un petit peu les images des études de décors de Camille là ce sont les roulottes des comédiens de la troupe puisque non Ternieux ne peut pas éloigner on peut pas trop demander de sa part mais au final Camille en a fait quelque chose de très cosy et là une fois encore c'est ce que j'aime beaucoup dans le choix que tu as fait il y a la roulotte de Thalie qui se démarque qui est plus colorée que les autres parce que voilà il y a Thalie qui a cette couleur qu'elle possède et qui déborde d'elle et qui contamine le paysage autour d'elle c'est ça donc les autres roulottes sont un petit peu d'ailleurs j'aurais peut-être même pu renforcer ça parce que les comédiens on va dire ont tous un certain charisme elles sont pas en noir et blanc elles sont pas en noir et blanc l'objectif c'était vraiment d'amener le regard vers où se passe l'action moi cette image là j'en ai fait mon fond d'écran je la trouve vraiment j'adore la ville mais le format ne se traite pas au format horizontal de mon ordinateur donc celle-ci était vraiment parfaite pour donc voilà c'est un lieu un peu mystérieux dont on va pas pouvoir trop parler ici mais qui fera partie des lieux importants de l'histoire et qui devait dégager une ambiance un peu inquiétante voilà c'est pas un endroit pour faire un pique-nique on va dire sauf si on aime faire des pique-niques dans des endroits un peu inquiétants un peu gothiques comme ça c'est un endroit de pique-nique pour les Adams mais oui qui ferait mercredi je ne sais pas si tu vois notre chat mais il y a beaucoup de messages qui sont impressionnés j'avais visité le musée Mucha lors de ma toute première visite à Pras c'était en 2005 je crois il a dû changer mais oui c'était vraiment une superbe découverte à ce moment-là et voilà et du coup depuis je suis restée fan de Mucha et ça se ressent dans mon style attention que de mon côté je ne sais pas pour les autres mais de mon côté ça lag un petit peu quand je t'entends est-ce que est-ce que tout le monde me voit alors Salina confirme que ça a lagué pour toi mais on a entendu ta réponse mais ça c'est un petit peu c'était un peu saccadé pour le moment que t'arrive-t-il Camille bon mais oui effectivement je me vois saccader bon là je pense que ça va passer j'espère là pour le moment c'est bien alors je propose de passer maintenant vous montrer pour cette fameuse BD parce que Camille a poussé plus loin Camille a fait quelques cases où là vraiment il y a certaines scènes représentées avec les dialogues donc ce sont quelques aperçus qui ne sont pas trop divulgachants et qui pourront donner comme ça une petite idée quand même de ce vers quoi on se dirige pour l'esthétique de la BD donc là la fameuse demande d'un mariage qui se produit au tout début de l'histoire Nathalie Duval dit ah donc pareil c'est pas un trop bon ce que là non c'est vraiment c'est le début ça et nuerais-tu ton immense dessinée à celle d'un mime minuscule mais que va-t-elle répondre ça par contre vous ne savez pas ah oui nous n'avons pas la réponse alors là c'est une scène là encore une fois c'est pas trop ce n'est pas trop divulgacher la chose sachant que on vous l'a dit au tout début de l'histoire Aimée se fait éjecter de la troupe et qui va avoir un petit moment de déprime et qui va être accosté par un homme dont on ne voit que la silhouette et qui va jouer aussi un rôle dans l'histoire et pas des moindres j'ai assisté à votre petit spectacle hier c'était tapageur et tapalœil pitoyable en somme mais vous vous étiez plus médiocre encore et le petit eh qui veut pas se laisser faire quand même en fait ce dialogue faudrait le lire avec la voix de Rogue ce serait parfait je suis assisté à votre petit spectacle hier c'était tapageur et tapalœil pitoyable en somme mais vous vous étiez plus médiocre encore Potter mais tu fais bien tu fais bien Rogue du coup je ne savais pas si je devais faire sa voix française ou la voix d'Alan Rickman alors j'ai essayé de faire un mix des deux c'est parfait c'est parfait et comme on souligne la peau la gopus excuse moi je la gopus le whisky en couleur évidemment alors ça ça fait partie pour moi de toute la la perfection de Camille c'est que là où elle doit poser la couleur elle dit où est-ce que je vais mettre la couleur où est-ce que je vais attirer le regard paf dans le whisky et d'ailleurs les personnes ont reconnu un doigt d'abord donc la personne a reconnu que c'était un whisky mais c'est vrai c'est vrai ça aurait pu être du jus d'orange voilà et là une de mes scènes préférées dans ce que tu as travaillé en fait je dis ça de toutes les images mais on va dire qu'elle est particulièrement celle-ci révélatrice j'ai beaucoup travaillé sur celle-là c'est vrai mais c'est vraiment celle-là qui montre le contraste énorme entre le personnage de Thalie qui rayonne de sa propre lumière et le paysage autour d'elle en noir et blanc mais elle déteint partout où elle passe et en fonction de son propre état d'esprit et de ses états d'âme son rayonnement peut aussi fluctuer c'est un peu comme le cosmos dans les chevaliers du Zodiac ah mais oui mais tellement j'avais jamais fait le lien mais bon alors on va essayer d'intégrer une princesse Athéna de dernière minute je brille votre cosmos chevalier ah mince il y en a qui ont vu des choses dans ton image ah oui petite pitalug oh serait-ce une bague de fiançailles à son doigt non 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 pas du tout c'est un bijou ancestral de sa famille mais c'est bien c'est bien elle est très attentive un grand merci en tout cas je vois depuis tout à l'heure mes messages sur le chat qui sont vraiment très bienveillants oui je ne peux que me ranger à vos côtés parce que je suis la première personne absolument conquise parce que Camille a fait mais ça fait plaisir de voir que mon ressenti est confirmé et partagé même si quelque part je ne vois pas comment il pourrait en être autrement mais ça fait plaisir quand même voilà ça fait plaisir c'est vrai et quand même aussi une scène de théâtre une scène de théâtre voilà parce que c'est quand même on va dire la thématique centrale donc il fallait bien il fallait bien au moins en dessiner une pour le dossier sachant que cette scène là introduit le personnage de Arlequin voilà voilà nous allons voir le Pierrot le Arlequin les deux auront un rôle conséquent voilà on ne peut pas trop en dire sur lui parce que c'est un c'est un personnage mystérieux voilà c'est un personnage qui apparaît vraiment un petit peu plus loin dans l'intrigue donc voilà pour le moment nous allons rester délibérément évasives mais ainsi ça donne quand même un bel aperçu d'une scène d'une scène de scène voilà c'était le but effectivement là pour ça écrit tu veux dire les petites bulles ah bah si tu veux vas-y non non mesdames et messieurs je vous assure la réputation des sélénites est surfaite toutes les luttes ne sont pas belles à voir ah 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 tu fais pas sans bien les rires mais merci il est parfait il a saisi l'esprit le sel le sucre la substantifique moelle de mon texte il parle de fesses quoi tu es parfaite la dernière phrase vient totalement de Christelle tout le dialogue vient de Christelle encore une fois je rappelle que le dialogue a été écrit en ayant Camilla d'Esprit du cul comme dit Salina oui mais voilà c'est que quelque part Camille Camille me possède et m'habite voilà c'est à dire que Camille sort de ce corps non elle ne sortira pas non non jamais jamais je possède l'esprit de je ne la quitterai jamais mais attention tu me possèdes tellement bien que tu relègue tu relègue tellement que là maintenant t'es complètement fouillée apparemment oui ça lag aussi chez moi et vous m'entendez ? bah oui vous m'entendez quand même ? on t'entend mais je pense qu'il y a un petit un petit décalage bon là il y a Streamlab qui essaie de me pousser comme ça hors de l'écran mais il résiste alors il n'y arrivera pas il n'y arrivera pas on te gardera quoi que tu le dis non je reste je reste sur ma chaise lumineuse alors il y a j'ai gagné la bagarre qui met j'adore le pseudo j'aime bien le fait j'aime bien le fait que Tali soit pris sur cette planche elle est presque prisonnière de son rôle tout à fait là tu nous montres une Tali qui est plus plus effacée de façon générale toutes les scènes de théâtre on s'était dit qu'on les ferait en couleur parce que là les personnages sont exposés c'est une vraiment ça s'y prêtait mais là effectivement Tali Tali perd un petit peu et en plus elle a passé elle a passé une sale journée en plus donc ça joue je crois que ça se voit un petit peu voilà tu es d'accord pour que je montre les deux dernières études les deux planches si c'est pas le mot c'est dans ton travail je ne veux pas donc si tu es d'accord fais je t'en prie donc là nous allons peu commenter parce que là ce sont des scènes qui sont à la fois je pense visuellement ça ne va pas trop en dire mais si on commence à raconter là on va trop en dévoiler donc c'est juste pour vous montrer ça c'est le moment où Camille justement a un petit peu essayé de tenir compte de la remarque que nous avions eue et de travailler tout ce qui est ombre et lumière et là pour là je pense que ça ça montre bien le tournant que ça avait pris à ce moment là jusqu'à présent on était parti sur une bande dessinée très colorée et là soudain ça a donné une autre dimension et c'est cette image qui a donné le déclic de se dire oh là là mais ces couleurs du costume de Herlequin qui ressortent dans tout ce noir et blanc c'est parfait et c'est ça qu'il faudrait faire sur l'ensemble de la bande dessinée c'est ça c'est que là pour l'anecdote contrairement aux autres images que vous avez vues avant c'est la c'est la la seule planche que j'ai totalement faite en noir et blanc avec une petite touche de couleur alors que les autres quand on a décidé justement de de passer sur ce concept les autres j'ai d'abord toutes faites en couleur entièrement en couleur donc il existe une version entièrement colorée de toutes les images qu'on a vues avant et j'ai passé certaines parties en noir et blanc alors nous avons une question d'Isa Illustration est-ce que les noirs sont retravaillés en numérique pour obtenir un noir aussi profond juste moi je précise que le fond noir c'est moi qui l'ai mis là pour faire ressortir le noir du dessin je te laisse répondre pour ce qui est vraiment dans les cases Camille alors oui en fait toutes les de base le noir là c'est de l'écoline noire c'est pas de l'aquarelle donc c'est comme de l'aquarelle mais en un peu plus liquide c'est un peu un mix entre l'encre de chine et l'aquarelle et toutes les planches une fois qu'elles sont scannées elles sont un peu retravaillées au moins au niveau des contrastes pour donner cet effet un peu un peu film muet c'est aussi un petit clin d'oeil au film muet qui commençait à apparaître à la même époque et voilà c'est vraiment c'est à peu près je pense la seule chose que j'ai que j'ai retravaillé numériquement sur cette planche ça et puis bon les petits nettoyages les liages de pétouilles les choses comme ça les fameuses petites pétouilles presque naturelles les pétouilles voilà il y a Salina qui parle d'expressionnisme allemand c'est exactement ce que j'avais à l'esprit je me dis tiens ça m'évoque quelque chose c'est vraiment ça petit côté Murnau oui nous avons Nebula qui nous demande si pas d'éditeur j'imagine que pas de problème de ce côté mais au cas où vous ferez une campagne de financement pour une interrogation alors tu permets que je réponde Camille par rapport à ça sachant que là on ne t'entend plus bien sûr vas-y on t'entend en décalage ah bon bah d'accord bon bah c'est que voilà il y a des moments on tape il y a des moments on tape silencieux donc par rapport à cet aspect là parce que je suis très mystérieuse tu es très mystérieuse Camille par rapport à cette question là déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que Camille et moi avons confié ce dossier à une agente littéraire donc c'est l'agence Curtis Brown et l'agente plus spécifiquement c'est Roxane Edouard qui voilà qui est notre notre ange gardien sur ce dossier là et c'est elle la fameuse personne qui a fait le très bon la très bonne remarque du noir et de ombre et lumière qui a qui a renforcé toute l'ambiance esthétique de des dessins de Camille en conséquence donc là nous sommes vraiment entre deux bonnes mains je pense pour pouvoir défendre notre notre dossier et voilà là donc ça a été entre ses mains et elle et actuellement ben voilà c'est à l'étude on va dire c'est elle qui s'occupe probablement de démarcher en notre nom mais je pense que voilà on peut on peut faire confiance pour que je pense que voilà je pense à mon avis nous avons je veux pas nous porter malchance mais je touche du bois je touche tout le bois qui est à côté de moi mais je pense qu'il y a quand même des chances pour qu'il y ait un éditeur à la clé nous n'avons pas du tout évoqué avec Camille l'idée d'un financement participatif c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous a pas enfin moi je sais pas pourquoi Camille mais ça m'a pas traversé l'esprit j'avoue peut-être qu'effectivement si jamais le projet ne trouve pas éditeur à son pied on pourrait y réfléchir mais pour l'instant c'est vrai que ça ne nous a pas du tout voilà ça ne nous a pas du tout traversé l'esprit c'est assez finalement récent entre guillemets parce que c'est cet été qu'on a commencé à évoquer l'idée avec Camille c'est cet automne qu'on a monté le dossier et c'est vraiment à la toute fin de l'année que ça y est on l'a envoyé à Roxane-Edouard donc en fait c'est assez récent pour nous là pour le moment on voit un peu une étape à la fois mais merci Altair nous aussi on croise les doigts les doigts les écharpes les orteils on croise absolument tout ce qui est croisable et pas croisable sur un corps humain donc voilà mais voilà moi je crois fort en ce projet là je pense que vraiment Camille a développé visuellement quelque chose de très fort donc voilà on y croit we believe alors il y a Petit Talug qui met on a cet arlequin très bigaré mais aussi passionné de théâtre que Tali qui ne semble pas avoir besoin de costumes pour émettre de la couleur passion point d'interrogation nous ne répondrons pas forcément à la question pour ne pas trop dévoiler mais voilà c'est de bonnes remarques c'est ça ça fait partie de l'essence d'arlequin on ne peut pas trop voilà on ne peut pas trop en dire à ce niveau et il y a Nibula qui dit je vois je suis en train de faire des dossiers éditeurs aussi mais je pensais les envoyer moi-même n'ayant que publié moi-même sur Webtoon mais j'imagine que l'agent littéraire c'est un budget conséquent alors je regarde alors par rapport à l'agent c'est pas un budget dans l'absolu en fait dans notre cas spécifique avec Amie et à moi c'est que moi en fait j'avais déjà un accord avec cette agence littéraire et avec Roxane Édouard en particulier sur le roman qui va justement la sortir de mon côté au mois d'avril ici et seulement ici donc là c'est autant la passe-miroir je n'avais pas eu d'agente mais là pour la suite et ce nouveau projet je me suis dit là je souhaitais quand même faire cette expérience-là et voilà moi je n'ai pas on va dire je n'ai pas payé Roxane Édouard ce qui se passe c'est que à partir du moment où un agent fait signer une lettre d'accord avec l'auteur qui représente va faire en sorte de trouver de dégoter un contrat et sur ce contrat prendra une commission donc s'il n'y a pas de contrat l'agent n'est pas payé c'est donc dans l'intérêt de l'agent et de l'auteur de trouver un contrat et que le contrat soit le plus avantageux possible pour tout le monde donc voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu maintenant les agents littéraires vraiment spécialisés dans la bande dessinée moi je ne connais pas bien Roxane Édouard je la connaissais surtout pour avoir représenté des auteurs textuels et beaucoup des autrices parce que je pense que c'est principalement des autrices mais je serais quand même étonnée que ça n'existe pas qu'il n'y ait pas d'équivalence vraiment dans le côté graphique et bande dessinée ça je pense que les agences doivent avoir ça le truc c'est que les agences commencent à se développer en francophonie elles sont institutionnalisées dans les pays anglo-saxons mais ça y est maintenant c'est quelque chose qui émerge de plus en plus dans le paysage éditorial francophone donc je pense qu'il y aura de plus en plus à mon avis j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui commence un peu à se généraliser peut-être pas mais à se répandre donc voilà 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 moi je squatt allègrement l'agente littéraire de Christelle je pense qu'elle est Roxane a l'air absolument heureuse de ton squattage moi je suis heureuse de mon squattage aussi donc tout le monde y trouve son compte j'en profite pour montrer le dernier visuel de Camille qui fait suite à celui d'avant là pareil nous n'allons pas trop commenter sur ce que ça représente mais voilà c'est quand même ça donne je trouve un très bel aperçu de recherche en noir et blanc et noir et blanc et d'ombre et de lumière là on est vraiment plein dedans et comme dit Vanitas t'es angoissant de cette illustration oui c'est l'idée c'était l'idée donc c'est ça que je dis que moi je trouve que ce projet permet vraiment de montrer pour toi Camille l'étendue de ton potentiel à tout point de vue que tu peux faire autant du dessin humoristique que du dessin en l'occurrence inquiétant émouvant et que voilà t'as quand même un savoir-faire je pense qui là pour moi cette bande dessinée permet vraiment de montrer tout ce que tu sais faire écoutez je ferai de mon mieux en tout cas pour rendre honneur déjà à ton texte et puis à notre projet comme dirait l'autre oui oui c'est que j'ai qui dit mais elle est parfaite Camille oh non si vous saviez tout le monde n'est pas de votre avis allez on la pouique je te pouique je te pouique comme ça on se pouique oui c'est une idée attention que ton doigt va finir par déborder de mon côté il va tomber dans le whisky voilà comme ça c'est mieux c'est une jolie idée de Camille d'avoir du coup représenté un petit peu notre le logo l'avatar de notre chain twitch par cette muse qui elle n'apparaît pas vraiment elle n'apparaît pas du tout dans la bande dessinée mais qui est devenue un peu emblématique de se dire c'est ce qu'on va faire en fait au cours de cette émission c'est aller chatouiller les pouiquer la muse que ce soit pour nous mais aussi pour vous parce que je pense que pour beaucoup vous êtes je pense assez nombreux et nombreuses à écrire dessiner créer enfin rien que j'ai l'impression que rien que les messages du chat montrent bien qu'il y a quand même pas mal un certain potentiel artistique un créateur donc je pense que ça peut ça peut résonner pour tout le monde donc nous allons tous et toutes pouiquer la muse voilà et si elle n'est pas contente tant mieux je ne sais pas si un jour elle pourra faire une autre tête que ceci elle a des faussettes au coude dit El Tahir ça ça me rappelle le côté Hercule dans Disney oui mais exactement en fait c'est un peu un mix entre Hercule et vice versa mais ça je m'en suis rendue compte après coup mais ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien et en même temps c'est toujours ta petite patatoie qui fait que c'est absolument personnel et original patatoie c'est un petit côté patate c'est mignon oh c'est trop c'était absolument pas voulu mais c'est vrai on voit le développement du métaverse Tami Kri oui alors ça ça va être un petit peu l'occasion de ces émissions que nous allons faire alors on ne va pas vous promettre de faire ça toutes les semaines parce que nous avons un emploi du temps toutes les deux assez bien rempli mais voilà on voudrait vraiment régulièrement pouvoir proposer des émissions comme ce soir on ne pourra peut-être pas vous tenir au courant de l'avancée du projet BD à chaque fois mais au fur et à mesure qu'on aura des étapes de franchie oui là vraiment on va vous mettre un petit peu dans les coulisses du projet et tout ce qu'on pourra vous montrer en avant-première on le fera et évidemment aussi tout ce qui sera relatif à nos actualités respectives hein Camille ? Tout à fait et juste pour une petite précision je pense qu'on créera un compte Instagram quand le projet sera vraiment lancé où on pourra éventuellement dévoiler des images voilà des petites images par-ci par-là pour donner un petit aperçu de l'avancement du projet ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire un compte Instagram vraiment dédié à la PD à proprement parler et on pourra montrer des petits aperçus voilà voilà et donc oui on parlait de nos actualités c'est ça c'était la la transition ta 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 extrêmement subtilement en fait voilà j'y suis arrivée donc on peut on peut terminer là-dessus si vous êtes d'accord et si vous n'êtes pas d'accord c'est dommage parce qu'on va quand même le faire voilà c'est dangereux on n'a pas eu de contact vraiment récent depuis le dernier la dernière audio rencontre on avait vu sur Discord que c'était en juin donc ça remonte un petit peu et puis il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas familières des audio rencontres donc c'était un peu l'occasion de faire un petit point sur nos actualités à Camille et à moi donc Camille vas-y si tu si tu souhaites commencer pour dire un petit peu qu'est-ce qui se passe de ton côté qu'est-ce qui se passe dans ma vie passionnante je vais surtout parler de l'actualité de la fin de l'année dernière parce que là il n'y a pas grand chose de nouveau depuis janvier alors pour l'anecdote j'ai terminé un livre d'illustration pour les plus jeunes on va dire pour les plus petits en collaboration avec CCJ de Compte donc c'est un couple de compteurs qui font des histoires pour les jeunes enfants et là c'était une histoire en rapport avec le Père Noël et en particulier avec sa barbe j'avais déjà sorti le premier tome il y a un an un an et demi et là j'ai bouclé les trois derniers tomes donc à la fin de l'année dernière donc c'était parfait pour Noël donc voilà si le livre intéresse des gens malheureusement il n'est pas encore possible de l'acheter en ligne il faut s'adresser directement à CCJ mais voilà ou à moi et ça peut en passant par moi ça peut aussi s'arranger sinon à part ça en fait je donne des cours depuis septembre je donne des cours de dessin illustration manga aquarelle dans le désordre c'est tous les mercredis par le biais d'un organisme qui s'appelle Atelier d'artistes et voilà qui propose des cours alors c'est uniquement à Paris je suis désolée pour les personnes qui habitent en province on va encore dire que tout se passe à Paris ouais d'abord désolée il y a trois écoles dans Paris même et moi je donne des cours dans celle du douzième donc tous les mercredis c'est aquarelle le matin BD manga l'après-midi pour les ados ados adultes et le soir exclusivement des cours d'illustration pour les adultes donc si cela vous tente de vous joindre à nous on s'amuse bien il y a une bonne ambiance et en plus je fais des gâteaux donc oui Camille est extrêmement bienveillante avec ses élèves je ne suis pas dans les ateliers mais c'est tout comme je vois ce qui s'y passe je les fais goûter aux élèves en premier comme ça si c'est pas bon je le sais je le sais pour la suite en fait ce sont les cobayes c'est ça c'est mes bêta mes bêta-goutteurs oh c'est beau goutte goutteur personne n'est jamais sorti en faisant oula 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 donc Astérys et théopatres exactement c'est beau c'est beau donc oui il y avait aussi autre chose et votre chose oui j'ai fait des dessins pour une autrice qui s'appelle Mélanie Launet qui a écrit un très beau roman un peu gothique un peu avec une ambiance à la Edgar Allan Poe gothique victorienne qui s'appelle 669 Péonie Street et qui m'a contactée pour réaliser quelques études de ses personnages pour un projet personnel apparemment donc voilà j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance c'est une personne absolument adorable et qui a beaucoup de talent et j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner son univers tout ça en fait je l'ai publié sur Instagram donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez retrouver ça dans mes dans mes derniers postes c'est bien tu réponds aussi à la question de Salina qui demandait s'il y avait un lien vers ce dessin oui voilà tout ça c'est sur Instagram voilà je mets beaucoup moins à jour mon Instagram ces derniers temps à mon grand regret j'aimerais bien faire des updates plus régulières mais on va dire que comme 90% de mes updates c'était des dessins de la passe miroir ça implique qu'il faudrait que je me remette à dessiner des fanarts et oui sachant qu'il y avait tout ce projet BD en commun qui était un peu dans les coulisses c'est ça voilà j'ai passé énormément de temps dessus dans le dernier trimestre de l'année 2022 donc maintenant je devrais avoir un peu plus de temps pour redessiner des choses tout en sachant que je continue à dessiner mes bêtises sur le compte de Tornes du Pôle donc si vous ne connaissez pas encore ce compte ce ne sont pas des bêtises ce ne sont pas des bêtises c'est de l'humour assez sophistiqué exactement c'est gentil tu ne me tiens pas rigueur de ce que je fais subir à tes personnages non je suis la première à me poiler et me dire c'est parfait bon bah tant mieux alors parce que je prévois des choses encore pires peut-être c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on lance un petit mot sur les couvertures que tu réalises pour les livres de ta maman sur les Sherlock Holmes tout à fait donc ma maman a écrit des romans sur Sherlock Holmes c'est une grande fan de Sherlock Holmes et elle a écrit elle a écrit un certain nombre de livres maintenant elle est très je suis admirative et elle va bien merci c'est très gentil de poser la question et voilà donc je dessine régulièrement ses couvertures et petit pour l'anecdote un livre est actuellement dans les est actuellement en chantier et qui devrait sortir dans les prochains mois voilà c'est très bien tu n'as rien tu n'as rien omis je ne crois pas je dessine pour toi quand tu fais des annonces sur ton site voilà je dessine également tes annonces voilà les anime annonces les anime annonces ça c'est magnifique toujours avec énormément de plaisir je 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 que du doigt l'animation en même temps je teste les limites de procréer dans ce domaine ah oui je 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 pense que ça a beaucoup de succès c'est très très apprécié ouais non mais sachant que comme je je me prête pas beaucoup aux vidéos c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'on parlait de avant de le live on parlait de tiktok de ses réseaux sociaux là c'est vrai que je me dis bah voilà ça compense ça donne quand même un peu une petite touche d'animation c'est un peu moins figé que les annonces purement en texte je suis sûre que le monde adorerait voir des vidéos de tes chats sur TikTok par exemple non les chats resteront dans l'ombre vous ne devez pas savoir je résiste à cette tentation d'exposer la vie privée de mes chats sur les réseaux sociaux ils sont capables de te faire un procès après voilà merci Camille pour ce tour d'horizon et nous allons suivre de très très près la suite en ce qui me concerne je pense que c'est principalement de fausse puisque bon moi je n'ai pas eu une actualité frémissante depuis la fin de la place miroir mais il y a eu au mois d'octobre et l'imagination prend feu qui est sortie aux éditions Le Robert dans la collection Secrets d'écriture donc là il ne s'agit pas d'un roman c'est plutôt un essai pour un petit peu comme le nom de la collection l'indique bien évoquer mes coulisses d'écriture et de création comment je suis entrée en contact d'abord avec les livres la littérature et comment ça s'est propagé jusqu'à l'écriture et comment j'en suis arrivée à écrire la place miroir et comment j'en suis arrivée à être édité et puis tout ce que ça a pu soulever donc voilà c'est une sorte de en fait j'avais un canevas de questions que les éditions Le Robert m'ont posé et à partir de là ça m'a servi de fil directeur pour écrire ce livre-ci c'était assez complet ça m'a permis d'aborder pas mal de sujets donc ça c'était une fouette expérience et le prochain roman qui va sortir donc aux éditions Gallimard Jeunesse le 13 avril si je ne m'en trompe pas ici et seulement ici et sur lequel pour le moment je reste évasive parce qu'il y a toute une on va dire une campagne de lancement de communication en corrélation avec Gallimard donc on va faire les choses bien dans l'ordre je crois que c'est le mois prochain certainement qu'on pourra révéler au moins la couverture mais voilà ce que généralement j'ai tendance à bien dire c'est que ce n'est pas la suite de la place miroir que voilà on aurait menti et non seulement ce n'est pas la suite mais ça n'a même absolument rien à voir avec la place miroir là je suis vraiment dans quelque chose de très différent mais qui m'est vraiment sortie du ventre là c'est vraiment quelque chose aussi de très viscéral j'ai pris un plaisir énorme à écrire ce roman que toi Camille tu as pu le lire en avant-première avant que je commence à le confier d'abord à Roxane Edouard l'agente dont je parlais tout à l'heure puis à Gallimard Jeunesse tu as été parmi ma toute première lectrice la bêta lectrice j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à le lire donc j'espère de tout coeur que ce sera pareil pour vous donc voilà ça c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à travailler c'est ma communication sur ce roman sachant qu'au moment je ne sais pas trop ce que je peux dire ou ne pas dire donc on verra peut-être certainement à l'occasion d'une pas la prochaine mais une des prochaines émissions qu'on va s'approcher de la sortie de ce livre là au fur et à mesure je pense que je pourrais en divulguer davantage voilà et puis il va falloir réfléchir à ce que tu vas écrire sur tes dédicaces parce que tu vas pas mettre laineusement vôtre pour ce livre non que les charpes soient avec vous non ou merci pour cette belle rencontre de l'autre côté du miroir voilà ça ça se prêtait bien mais là non effectivement il va falloir que je réfléchisse à mes dédicaces tu sais que j'y pense pas du tout c'est toi qui qui m'en parle maintenant donc et ben nous allons t'as encore un peu de temps t'as un peu de temps pour réfléchir ça va donc voilà ce sera ce sera en tout cas un plaisir pour moi d'évoquer aussi ce nouveau roman qui voilà j'ai 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 pris vraiment enfin moi j'ai ressenti énormément de joie en l'écrivant voilà je je vois l'effet qu'il produit sur mes premiers lecteurs je vois qu'il y a des réactions très contrastées mais j'ai l'impression que ça voilà que ça peut résonner par toutes les personnes qui sont passées par ici et comme pratiquement tout le monde est passé par ici mais qu'est-ce donc que ce ici c'est que c'est mystérieux donc voilà ce sera ce sera un plaisir de communiquer dessus en temps et en heure le fari tu demandes si ce sera en plusieurs tomes ah non ça c'est peut-être quelque chose que je peux dire dès à présent là c'est vrai que le marathon la place miroir m'a quand même bien bien ça a bien puisé dans mes réserves donc là c'est vraiment un roman unique et court je pense qu'il doit faire par rapport à un tome de la place miroir on est entre on va dire le tiers et la moitié de ce que ça représente en termes donc c'est une histoire qui est quand même finalement beaucoup plus courte mais pour moi voilà il suffisait vraiment en tant que tel voilà mais sachant que alors ça je peux le dire même si là du coup c'est complètement dans les coulisses j'ai continué d'écrire autre chose à côté là je viens de terminer un roman en deux tomes qui est encore sur un univers différent et qui est sûr que c'est encore autre chose mais là que je n'ai voilà que je n'ai j'ai soumis à très peu de monde à juste Camille et quelques personnes de mon entourage qui ont lu le premier tome et encore j'ai fait pas mal de retouches depuis dessus donc tu n'as pas la version la plus actualisée de la chose j'ai hâte de la recevoir d'ailleurs oui et puis il y a le deuxième tome on la kippe au moment et encore mais voilà c'est pour dire que ça ça frétille c'est en pleine ébullition en ce moment la muse la muse est en ébullition ouais elle amuse voilà je sens bien une connexion avec elle peut-être pas elle avec moi mais voilà non 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 en ce moment non ça va bien ça va bien en ce moment on peut le dire voilà alors les gentils 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 messages de chat excusez-moi quand je parle j'ai tendance à mais oui mais les gens c'est tant de bienveillance ça fait vraiment du bien à dire un grand merci pour toutes les personnes je suis en train de faire des messages ça fait plaisir merci beaucoup si tu as besoin d'une bête à lecture Altair un grand merci donc je pense que nous avons fait le tour Camille de ce que nous voulions voir pour cette première émission mais je pense aussi de ton côté je suppose que tu as des projets de déplacement mais est-ce que tu as le droit d'en parler pour l'instant tout à fait le droit d'en parler tous les droits dans l'absolu je peux parler tout c'est juste que je ne communique généralement que quand quelque chose est absolument officiel pour ne pas faire de malentendus ou qu'il y ait de mauvaises informations qui circulent mais je devrais plutôt bien voyager en 2023 puisque avec cette nouveauté qui va sortir donc en avril ouais je crois que là il y aura Paris ça c'est sûr je vais aller à Paris au moins je pense au moins trois fois cette année ouais on va pouvoir se retrouver à Paris c'est cool on pourra faire des choses à Paris ensemble à Paris comme dans Anastasia oh c'est beau ce que tu dis ouais attention ne pas partir dans la chanson rester concentrée sur ce qu'on disait les déplacements il y avait Paris Camille tu le fais exprès tu vas me déclencher des musiques dans ma tête et puis après toute la nuit ça va tournicoter des images te reviennent comme des souvenirs tendres oh tu es diabolique excellent ce qui est sûr c'est que je vais aller à Montpellier ça c'est sûr et certain normalement Epinal ce qui est dans les rouages c'est Rennes et Nantes ça c'est dans voilà ça il faudra que ça s'établisse mais normalement il y aura ça j'ai demandé moi à aller à Lyon parce que je crois que je suis presque jamais allée à part les oniriques de mes yeux donc j'ai gardé un très bon souvenir mais voilà finalement en région Nonaise j'ai très peu été donc je voudrais bien y retourner du côté de Bordeaux aussi je vais faire un petit un petit saut cette année alors à donc j'ai ah bah Lille aussi je voudrais aller à Lille donc le nord en Belgique évidemment je ne le mentionne pas mais j'ai demandé à Liège à Bruxelles j'ai parlé de côté là oui je pense que j'ai vu et dans le sud de la France aussi évidemment donc non je pense que voilà je vais essayer de faire un maximum de coins le tour de France de Christelle le tour de France et d'Europe on va dire de Christelle alors voilà malheureusement il ne s'agit pas d'une tournée où je vais être dans une ville différente chaque jour parce que je n'ai pas du tout les capacités physiques de faire ça moi quand je fais deux jours consécutifs il me faut deux semaines après de récupération mais voilà non normalement je devrais bien voyager donc West Hurland non ça je ne le fais pas parce que j'ai autre chose à ce moment là Bordeaux oui en tout cas c'est dans mon intention mais je confirmerai en tout cas j'ai très envie de retourner à Bordeaux Marseille ça n'a pas été évoqué parce que là le sud de la France ce sera plutôt du côté de Nice pour le moment Nice et Monaco mais bon certainement Marseille ça fait partie des destinations qui sont complètement possibles pour moi donc Trolls Trolls et Légendes Trolls et Légendes alors oui Camille je peux t'en informer j'irai à Trolls et Légendes mais là certainement en tant qu'invité en tant que visiteuse pardon visiteuse ça tombe bien moi aussi dis donc voilà parce qu'en fait Trolls et Légendes c'est un monstre en Belgique pour les personnes qui ne connaîtraient pas c'est un salon qui a une très chouette ambiance mais voilà là au niveau de mon planning c'était compliqué de le faire on va dire côté dédicace je trouve qu'à ce moment là je n'avais pas du tout de nouveautés à proposer mais vraiment comme c'est un salon que j'aime et qu'il y aura des personnes que j'aime je serai dans le public voilà dans les coulisses tu seras là un codito donc ben voilà et tu te déguises on avait dit que tu te déguisais qui a dit ça ? ben si rappelle-toi toi t'as dit allez cette année pour Trolls et Légendes je me déguise je suis sûre que tu me fais dire ça que je ne l'ai pas dit moi ? je ne fais jamais ça non mais tu sais que j'ai une très mauvaise mémoire donc tu me fiches le doute mais je suis pratiquement sûre mais c'est toi qui te déguises c'est moi qui c'est moi qui me fais des idées je me déguise en moi-même ah ben c'est une très bonne idée de déguisement ouais ça fait très narcissique en fait formulé comme ça je m'en rends compte un petit côté guilde Roy Lockhart voilà exactement ben voilà je pense que ça fait un bon petit tour d'horizon et donc alors petite pensée pour les personnes qui font le festival d'Angoulême en ce moment et ce week-end donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont suivre ça ou qui seront sur place mais voilà peut-être qu'un jour Camille Camille peut-être un jour avec la BD qui sait qui sait nous serons un jour à Angoulême j'y suis jamais allée personnellement même en tant que visiteuse donc c'est vraiment un festival que j'espère découvrir un jour d'une manière ou d'une autre il a une grande réputation donc voilà sans y être allée j'aurais tendance à le recommander et voilà et on fait d'ailleurs on fait des bisous à celles qu'on connaît et qui sont là-bas je dis celles parce que je ne sais pas si de ton côté tu connais des auteurs qui sont en dédicace à Angoulême mais à part les personnes auxquelles tu penses non il y a Patricia 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 Lifong Stéphanie Stéphanie elle y a le dimanche je crois Stéphanie Léziéro Stéphanie Léziéro moi il y a une personne dont j'ai découvert une BD tout récemment qui s'appelle Cyrielle oui que j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé sa bande dessinée qui est aussi à Angoulême Boulet il y est ? Boulet il y est je ne sais pas Boulet je ne sais pas non plus tout un tas de très chouettes personnes sont à Angoulême donc c'est The Place to Be il y a l'ami Spooky qui est à Angoulême donc Spooky qui écrit qui est un grand fan entre autres de l'univers de Tolkien mais aussi de Stephen King et qui a écrit de très beaux ouvrages sur ces deux auteurs donc si vous passez par le stand de Spooky n'hésitez pas à lui faire un bisou et essayez de le faire sourire oui parce que c'est monsieur Buster Keaton qui ne sourit jamais oh ça donne oh ça a un aimé en fait oui c'est ça il a un petit côté aimé oh oh ah oui donc A.A. Nebula nous confirme que Boulet est sur le stand exemplaire c'est très bien ça porte très bien son nom voilà c'est parfait voilà pensez pour toutes ces personnes qui en ce moment sont au festival d'Angoulême et tout du week-end donc voilà si vous avez l'occasion d'y aller on leur souhaite un très bon festival exactement et on espère qu'ils n'ont pas trop froid oui je ne sais pas je ne me rends pas compte de la météo qu'il y a là-bas je ne sais pas non plus de façon générale je pense qu'il fait un peu froid de toute façon il fait froid partout donc prenez soin de vous aussi chauffez-vous frottez les mains comme j'ai fait tout au long de l'émission en faisant niac 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 et puis voilà i think oui je suis en train de réfléchir we can call it today voilà alors nous n'avons pas encore programmé la date de la prochaine émission mais nous allons avec Camille nous pencher et ne pas tomber sur la question et de voir si on peut merci Camille c'est tellement bon public de voir si on peut un petit peu peut-être prévoir un petit calendrier d'émissions comme ça vous pourrez voir un petit peu et voir si on peut vous amener des invités aussi pour une future émission on va réfléchir à tout ça mais en tout cas ce fut une première très chouette émission c'était très très chouette oui avec une très belle ambiance sur le chat ça fait super plaisir un grand merci à tout le monde et un grand merci à toi Camille un grand merci merci à toi Christelle qui a initié quand même l'idée de ce stream donc Christelle qui est déjà une grande habituée des lives grâce à Discord oui il n'y a pas la vidéo voilà c'est une grande première avec la vidéo et tu t'en sors merveilleusement bien oh merci je te pouic 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 voilà au revoir tout le monde des bisous bon week-end couvrez-vous bien mangez bien allez boire l'apéro c'est l'heure au revoir bisous à la prochaine au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?